Bonjour à tous, je suis Camille, la Community Manager de Nalo et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nos porte-paroles vont vous donner leurs conseils pour bien investir en bourse. Nos porte-paroles Albert, Numa et Franklin sont tous les trois en vacances, mais ont quand même tenu à faire cette vidéo, donc merci à eux. Alors la première question, elle est pour Franklin, notre directeur des investissements. Franklin, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionnent les marchés financiers ? Les marchés financiers sont l'endroit où se rencontrent l'offre et la demande de titres financiers. Ces titres financiers sont les actions et les obligations, principalement les marchés primaires. Le marché primaire, c'est quand une entreprise, via généralement un banquier qui va arranger cette émission de titres, émet des titres sur les marchés financiers, des actions ou des obligations. Et là, on va parler de marché primaire. Les banquiers vont annoncer aux investisseurs, cette entreprise va émettre de nouvelles actions, en voulez-vous ? Là, c'est le marché primaire. Ensuite, ces mêmes actions qui ont été achetées, on a le droit de les revendre à un moment donné, soit parce qu'on change d'avis sur les perspectives de l'entreprise, soit parce qu'on a terminé notre phase d'investissement, notre projet d'investissement. Et là, on va chercher d'autres investisseurs. Et là, on va pouvoir échanger les titres sur un marché qu'on appellera secondaire. Donc, marché primaire, c'est la première fois que les titres s'achètent quelque part. Et marché secondaire, ce sont les échanges entre investisseurs, une fois que le titre a déjà été émis. Voilà. Merci, Franklin. C'était très clair. Maintenant, en UMAGQ, notre CEO va vous expliquer comment investir en bourse, par quels moyens et avec quelle enveloppe fiscale. Alors, ce qui est très important de rappeler, c'est qu'on ne peut pas investir en bourse et donc acheter une action ou un ETF, un panier d'actions, comme on achèterait un bien de grande consommation, comme on achèterait un livre, par exemple, dans une librairie. Il faut toujours passer par ce qu'on appelle un véhicule d'investissement, qui est un terme juridique, pour acheter un titre financier. Et les véhicules d'investissement, ce sont en fait des comptes comptables qui sont logés chez un dépositaire et donc qui sont attachés soit à une banque, soit à un assureur. Et ça va servir à loger le titre d'un point de vue fiscal et règle de gestion. Donc, ça va loger la fameuse action ou l'ETF que vous allez acheter. Une petite aparté, si on sort deux secondes de la bourse, je noterai que pour investir dans une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, donc le fameux private equity, c'est aussi le cas. On a besoin d'un véhicule d'investissement. Il existe une exception, c'est lorsqu'on fait un investissement à ce qu'on appelle en direct. Donc, soit lorsqu'on investit dans sa propre entreprise, mais en réalité, ce n'est plus l'investissement, ça devient une activité à temps plein. Ou alors, dans une entreprise qui n'est pas la sienne, non cotée. Dans ce cas, la preuve de l'investissement est faite non pas par le véhicule, mais par ce qu'on appelle un état individuel ou un registre de titre. On ferme la parenthèse, on revient du côté de la bourse et maintenant, on va regarder les principaux véhicules d'investissement qu'il existe en France pour l'investissement individuel. Et donc, on met de côté ce qu'on appelle l'investissement ou l'épargne salariale. Les principaux véhicules d'investissement, donc ils sont appelés aussi des enveloppes fiscales, puisque les principales caractéristiques qui les différencient vont être des options fiscales. Et donc, ils sont au nombre de quatre. On a l'assurance-vie, le PER, le PEA et le contre-titre ordinaire. Toutes ces enveloppes permettent d'investir en bourse et donc d'acheter des actions ou des paniers d'actions, donc des ETF. Mais ces différentes enveloppes ont des différences, on l'a déjà dit. On va en déterminer quelques-unes. Si on prend le cas de l'assurance-vie, c'est l'enveloppe fiscale qui présente le plus gros avantage en termes de fiscalité lors de la succession. Mais elle a aussi des avantages pour les retraits après le huitième anniversaire de l'ouverture du contrat. Donc, c'est un très bon outil de placement durant la vie et de transmission du capital. Si on prend le cas du PER, l'argent qui est placé sur le plan d'épargne retraite, il est bloqué jusqu'à la retraite. Donc, ça peut être considéré comme un désavantage. Sauf cas de déblocage particulier comme l'achat de la résidence principale, par exemple. Mais il existe aussi des avantages fiscaux durant la vie sur les versements réalisés. Et donc, les avantages sont sur les versements. Ces derniers vont être déductibles de votre revenu imposable. Et on note quand même que l'impôt qui n'est pas payé durant la vie sur les versements sera payé à la retraite, sur la rente et donc sur les retraits réalisés. Finalement, sur le PEA, on a des avantages et des désavantages. Le principal désavantage est que si vous retirez de l'argent avant le 5e anniversaire de l'ouverture du compte, le PEA sera fermé. Mais si vous faites des retraits après le 5e anniversaire, ceux-ci, les retraits, vont être totalement exonérés d'impôts. Et par contre, on note que vous allez devoir payer le prélèvement sociaux à 17,2% sur ces versements. Et donc, on voit que chaque enveloppe fiscale a des avantages et des inconvénients. Durant la vie ou à la succession, il suffit de bien les connaître et de bien les utiliser. Merci Numa pour ta réponse. Alors maintenant, je vais m'adresser à Albert, le directeur de notre clientèle privée. Albert, est-ce que c'est possible de déléguer la gestion de son investissement à quelqu'un d'autre ? Il existe deux types de gestion. La gestion libre ou la gestion déléguée. Dans le cas de la gestion libre, vous gérez tout seul vos capitaux. Dans le cas de la gestion déléguée, vous déléguez donc cette gestion à un professionnel. Pour la gestion libre, vous payez un peu moins de frais, vu que vous ne payez personne pour faire à votre place. En revanche, vous devez maîtriser les marchés financiers et vos émotions face au marché. C'est ce qu'on appelle la charge mentale. Et c'est un élément très important à prendre en compte, car elle est à l'origine de beaucoup de contre-performances chez les épargnants qui gèrent leurs capitaux en gestion libre. Le deuxième point, la gestion déléguée. Donc comme je le disais, vous déléguez la gestion de vos capitaux à un professionnel. Résultat, forcément, vous payez un peu plus de frais qu'en gestion libre, étant donné que vous payez un professionnel pour exercer la gestion de vos capitaux à votre place. Cela permet de vous délester de cette charge, de faire reposer la responsabilité auprès d'un professionnel dont c'est le métier chaque jour. Ce qu'il faut retenir de ces deux types de gestion, c'est particulièrement la gestion des émotions et la gestion des prises de décision. Super, merci Albert pour ta réponse. Alors du coup, Franklin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Nalo propose des frais aussi peu élevés par rapport aux banques traditionnelles ? Alors, nous sommes moins chers pour deux raisons principales. La première, c'est l'utilisation de la technologie et la seconde, celle des ETF. Donc la technologie, c'est en fait l'automatisation de beaucoup de tâches et de digitalisation de beaucoup de tâches qui étaient jusque-là administratives et prenaient énormément de temps. Donc l'utilisation des algorithmes dans la façon qu'on a de construire les portefeuilles, la surveillance de vos portefeuilles tous les jours en fonction de ce qui s'est passé sur les marchés la veille et de vos activités, tout ça est entièrement automatisé chez Nalo. Alors bien sûr, on le surveille, on cherche toujours à l'améliorer, mais c'est quelque chose qui nous fait gagner un temps impressionnant. Il nous permet de servir chaque client comme s'il y avait vraiment un humain derrière lui au quotidien, derrière son compte. Et le deuxième aspect, c'est l'utilisation des ETF. Donc un ETF, qu'est-ce que c'est ? Un Exchange Traded Fund, c'est un fonds qui est coté en bourse. L'immense majorité des ETF sont en gestion dite passive. Donc en gestion passive, ce qu'on va chercher à faire, c'est à répliquer un indice boursier. Donc en indice boursier connu, vous avez le CAC 40 par exemple, le MSCI World, etc. Donc le gérant de l'ETF va chercher à répliquer cet indice et donc à acheter chacune des 40 actions dans la bonne proportion, de telle sorte qu'à la fin, on arrive bien à cette performance-là. Je vais donner l'exemple du CAC 40, mais bien sûr, ça existe sur des dizaines, voire des centaines d'indices boursiers. Donc déjà, pour une zone géographique, vous allez avoir plusieurs fournisseurs d'indices. Par exemple, il y a le CAC 40, on en a parlé, mais il y a aussi le MSCI France par exemple et bien d'autres. Et pour chaque indice, vous pouvez aussi avoir plusieurs fonds qui vont chercher à répliquer cet indice. Vous avez aussi des fonds qui vont chercher à battre cet indice. Donc ça, c'est la gestion active. Mais chez Nalo, on ne l'utilise pas parce qu'on a vu par les études académiques de S&P, la Spivage Study et de Morningstar qu'il est très difficile de battre son indice, en tout cas de plus que ses frais. Ça, ça a été démontré année après année depuis un bon moment maintenant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et que nous avons répondu à vos questions principales sur l'investissement. S'il vous reste toutefois des questions, vous pouvez les poser en commentaire et nous y répondrons. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Au revoir.